Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vous ai concocté une petite revue sur les nouveautés et nouvelles du papy avec du lourd, du très lourd, du très très lourd. Au programme donc de cette revue, eh bien écoutez, pas mal de Transformers et aussi donc du robot transformable. J'en profite également donc pour remercier ma boutique partenaire Transformers.eu pour les deux acquisitions que j'ai réussi à avoir, voilà, gratuitement, je tiens à le préciser une fois de plus. Donc merci au big boss de la boutique Transformers.eu pour sa gentillesse, sa confiance, vous retrouverez bien évidemment le lien de sa boutique dans la description. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et nous commencerons les hostilités déjà avec du lourd, du très lourd, puisque voilà, j'ai reçu en cadeau par ma boutique partenaire donc Transformers.eu, ces deux magnifiques coffrets, bloqués, rappelez-vous, j'ai eu l'occasion de vous présenter précédemment donc le coffret 1 et le coffret 2, cette fois-ci, voilà, c'est un double combo, puisque je, voilà, vais pouvoir vous présenter d'ici quelque temps donc le troisième coffret, donc cette fois-ci intitulé The Autobot Run, et puis, et puis, et puis, hop là, voilà, le quatrième coffret, déjà disponible également. Que dire, je ne suis que joueur, bonheur et félicité, vous savez, j'ai vraiment craqué, jeté mon dévolu sur cette petite gamme de mini maquette, on va dire ça, de mini model kit à monter soi-même, alors c'est effectivement très simple tout est pré-peint, tout est sérigraphié, voilà, vous avez juste à couper et à clipser, et voilà, le tour est joué vous avez une petite figurine entièrement articulée, jouable, pas transformable par contre, mais vraiment, elles sont super cute avec ce côté un petit peu super déformed, donc dans l'autre coffret, donc numéro 3, The Autobot Run, nous retrouverons donc, nous retrouverons donc Bumblebee, Slug, dans sa version dinosaure, et dans sa version robot, mais également donc Ultramanus, Red Alert, Sideswipe, Soundwave, donc qui sera soit en mat, ou soit en version collector, donc entièrement métallique, comme j'ai eu l'occasion d'avoir, et surtout la chance d'avoir pour mes deux précédents coffrets, nous retrouvons également donc deux autres Constructicons, à savoir Scavenger et Bone Crusher, voilà pour ce premier coffret, il est encore sous plastique, voilà, je l'ai reçu tout fraîchement, donc voilà, j'ai décidé du coup de faire ma petite vidéo dès maintenant, voilà, pour pouvoir un petit peu m'y mettre, voilà, je suis en repos aujourd'hui, donc je vais m'amuser à commencer à monter probablement les premières figurines, et donc dans le second coffret, intitulé donc Fracture de Space Time, nous retrouverons donc, comme vous pouvez le voir juste ici, pas mal de bons personnages, avec notamment, soit le Soundwave Select, donc version entièrement chromée, soit la version de base, le Ultra Magnus, le Snarl dans son mode Dinobot, et le Snarl dans son mode Bot, mais également Smokescreen, Nemesis Prime, Tarn, ah ouais, ça, ça fait plaisir, et puis donc les deux derniers Constructicons, à savoir Scrapper et Oak, voilà, donc de quoi m'éclater, et de quoi aussi vous faire de superbes revues sur ces deux sets, voilà, je les adore, tout simplement, comme vous le savez, je suis fan, donc voilà, ce sera pour moi un réel bonheur et un réel plaisir à vous les présenter, donc voilà, je remercie donc à nouveau, eh bien, ma boutique partenaire Transformers.eu, voilà, pour avoir eu cette gentillesse suprême de m'offrir à nouveau, donc les nouveaux coffrets, je ne suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, que joie, bonheur et félicité, voilà, donc merci à la boutique, vous retrouverez, comme je vous l'ai dit précédemment, le lien, donc direct de la boutique Transformers.eu, dans ma description, et ce sera tout, donc, pour ce premier, ce premier set, qui est, avouez quand même, qui vous a de la gueule. Et maintenant, donc, on va pouvoir passer aux objets, aux jouets, aux robots que je me suis acheté, et également, donc, les robots, rappelez-vous, que j'attendais, puisque, voilà, mon anniversaire était le mois dernier, j'avais eu qu'une première partie, qu'un premier jet, là, j'ai reçu le reste. Donc, que puis-je vous proposer ? Bien, écoutez, un petit trio, hop là, je me penche pour les choper, un petit trio assez sympathique, ça fait longtemps que je connais, donc, cette gamme de jouets, et le dessin animé qui l'accompagne, voilà, les connaisseurs les auront reconnus, puisqu'il s'agit, donc, de la gamme Tobot, une gamme, donc, de robots transformables asiatiques, donc, qui est accompagnée d'un dessin animé, c'est pas du bootleg, c'est pas, voilà, c'est pas de la merde, on a vraiment, donc, un produit brut, extrêmement robuste, vraiment, que je peux conseiller à 2000% pour les enfants, c'est surtout pour eux que ça, voilà, que ces robots ont été conçus, tout simplement, parce que, voilà, c'est robuste, c'est bien articulé, ça tient debout, il n'y a rien qui fout le camp, les pièces se fixent proprement et correctement, et puis, donc, on a du bonheur à l'état brut. Alors, pour ce petit trio, donc, il faut savoir qu'ils ne se transforment pas individuellement en robots, ce sont les trois véhicules de licence, on peut voir qu'on a vraiment les licences également, donc, voilà, sur les pare-chocs avant et arrière, mais j'en ferai également une revue, et donc, ces trois véhicules s'assemblent pour former, donc, un gros robot, un gros combiner, voilà. J'ai vu ça sur Vinted à une vingtaine d'euros, je me suis dit, à ce prix-là, je... Voilà, je ne risque pas grand-chose, ça faisait un moment que cette gamme m'intéressait, il y a quelques personnages que je voulais m'acheter, comme ça, et donc, voilà, c'est l'occasion, pour moi, donc, de découvrir cette gamme, et peut-être, pour vous aussi, de la découvrir. Donc, rendez-vous prochainement pour une revue, donc, de ce petit trio Tobot. Autre petite trouvaille, donc, faite sur Vinted, et plus précisément, donc, sur Vinted Italie, voilà. Voilà, ce petit set que je cherche partout, et qui est absolument introuvable chez nous, j'ai fait toutes les boutiques de jouets, tous les magasins de jouets, c'est juste introuvable. Donc, voilà, vous l'aurez reconnu, ni plus ni moins que notre petit Optimus Prime de chez Hot Wheels, voilà, une version collector, il existe également une version de Bumblebee, et une version, donc, de Goldbug, toute dorée, brillante. Moi, ce qui m'intéressait surtout, donc, c'était ce petit Optimus. Regardez-moi ça, comme il est joli. Je vous le montre là, parce que je ne sortirai pas de l'emballage. Voilà, je trouve qu'il présente vraiment très, très bien dessus, avec, comme toujours, du plastique, un petit peu de métal, voilà, ce qui fait aussi la notoriété de la gamme. Voilà, l'échelle est très petite, mais les finitions sont absolument renversantes. Je l'ai eue pour une quinzaine d'euros. Bon, ça ne se donne pas, on ne va pas se le cacher, mais, voilà, je ne pouvais vraiment, vraiment, vraiment pas passer à côté, même s'il ne se transforme pas, que la remorque ne s'ouvre pas. Voilà, c'est, pour moi, je trouve une très jolie caisse, que je vais pouvoir, donc, eh bien, fixer sur mon mur, voilà, mon mur des Hall of Flame. Voilà, ça ne paye pas de mine, c'est joli, c'est chicos, c'est mignon. J'espère vraiment trouver Bumblebee par la suite, mais c'est vrai qu'en France, de tous les magasins que j'ai vus, on a beaucoup de voitures majorettes ou de marques génériques, mais en Hot Wheels, il n'y a quasiment plus rien. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que les magasins de jouets officiels boudent la marque, ou est-ce qu'on en trouve assez facilement, par contre, en grande surface ? Je ne me l'explique pas. Enfin, bref, voilà, je l'ai, il est là, il est mien, et je vais pouvoir, donc, l'accrocher à le petit Hot Wheels Optimus Prime. Toujours sur Vinted ! Eh oui, on ne m'arrête plus, mais il faut dire que c'est quand même une sacrée manne, ce site. Voilà, je me suis également, donc, acheté ces deux petits pins, voilà, donc, deux factions Autobots et Decepticons, que je vais m'amuser à pouvoir porter sur mes vestes. Je les trouve vraiment super sympas, très, très jolis. Dommage qu'on ne trouve pas ça chez nous plus facilement. Donc, voilà, ces deux petits pins, je ne vais pas trop m'attarder dessus, vous les voyez, ils sont plutôt très bien faits, voilà. Et ils iront à merveille, donc, sur mes petites vestes. Yes ! Toujours sur Vinted, et plus précisément Vinted France, ce petit Graal que je recherchais depuis très longtemps. Alors, effectivement, vous pouvez le constater, l'avion est un petit peu jauny, décoloré, délavé, il n'y a plus de stickers, mais, voilà, je voulais absolument ce set depuis très, très longtemps. Il s'agit, donc, d'un set de la série Brave, voilà, une série, donc, qui a duré, quand même, pas mal d'années au Japon et qui nous présente tout plein de super robots japonais, fait par Takara, j'insiste bien, voilà, dans lequel, donc, nous avons l'avion transporteur, donc, qui permet, voilà, de transporter, puisque c'est un transporteur, donc, un petit camion, voilà, un petit véhicule, une petite ambulance, un petit camion de ponké et une petite voiture juste ici, voilà, qui est transformable. Les trois, donc, se stockent dans l'avion cargo et la petite cerise sur le gâteau, donc, les trois viennent ensuite s'assembler pour former un méga giga robot de la mort qui tue. Voilà, il est enfin mien, je l'ai enfin dans ma collection. Alors, je fais une petite demande, si jamais vous avez des stickers ou vous pouvez imprimer des stickers, n'hésitez pas, donc, à me faire signe. Ce serait vraiment un plaisir pour moi que de pouvoir lui rajouter ces beaux autocollants pour lui redonner, quand même, un petit coup de jeûne. Ne manquent principalement, donc, que les missiles qui se fixent, voilà, sur chaque réacteur. Pour le reste, voilà, il est en super état. Voilà, encore un nouveau Taka Brève que je vais pouvoir ajouter dans ma collection. Je ne sais plus où je vais les mettre maintenant parce que là, je commence à avoir un manque de place. C'est un peu, voilà. Mais enfin, bref, voilà, je suis heureux de l'avoir. C'est un vieux rêve qui se concrétise enfin. Et puis, comme toujours, vous vous doutez bien, je vous en ferai, bien entendu, la revue en temps et en heure. Voici donc ce petit set Brave Takara, absolument adorable. Allez, courage, c'est presque terminé. Je vais, du coup, vous proposer un nouveau, donc, un trio que j'ai, pareil, que je recherchais depuis très longtemps, à vrai dire, depuis que je vous avais fait la revue dessus. Donc, il s'agit du Fullset Metamorph Multiforce. Alors, je pense que c'est du bootleg, mais du bootleg quand même de bonne qualité. J'ai eu l'occasion de les manipuler un petit peu. Voilà, on est dans une version d'aussi bonne qualité, je dirais, que les Transformers. Alors, je vous avais proposé, il y a quelques mois en arrière, voire peut-être année, donc ce premier, hop là, tout se casse la binette, ce premier coffret, voilà. Alors, je n'avais pas le coffret, j'avais juste trouvé les deux robots, donc, qui étaient, par contre, de l'officiel Hasbro. Donc, ces deux robots-là, qui avaient, donc, pour particularité, de pouvoir fusionner ensemble en mode véhicule. Vous pouvez mélanger, parce qu'il est en deux parties, vous avez une partie avant, une partie arrière. Vous pouvez mélanger, donc, les véhicules entre eux, mais également les robots. Donc, vous pouvez utiliser celui-ci pour faire, par exemple, le haut et le bas, ou vice-versa, le bas et le haut. Enfin, bref, donc, c'était, voilà, j'avais trouvé ça vraiment super sympa. Mon ami Lionel Serro m'en avait dit un petit peu plus sur cette gamme, puisque lui connaît bien, donc, les robots japonais Takara. Voilà. Et donc, il m'avait dit pas mal de bien dessus, et ce qu'on pouvait faire avec. Et c'est vraiment super. Donc, j'ai profité qu'un vendeur, donc, propose les trois sets. Alors, le premier, juste ici. Le second, juste là. Et le dernier, ici. Voilà. Donc, même principe. On peut intervertir les morceaux des véhicules entre eux, ainsi que les modes robots. Ce qui nous donne, au final, une fois que vous avez, donc, les six sets, enfin, les trois sets complets, donc, les trois sets de deux figurines, parce qu'on peut aussi trouver les figurines à l'unité, une fois que vous avez les six robots, donc, comme c'est indiqué ici, vous avez ni plus ni moins que 37 possibilités de combinaison, que ce soit en mode véhicule, en mode robot, et cerise sur le gâteau, chaque set est vendu avec points, pieds, armes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est possible, donc, de les faire fusionner entre eux, voilà, pour créer ce grand robot, ici, ce grand combiner. D'ailleurs, voilà, je suis vraiment super heureux de les avoir, non seulement en boîte, alors, même si ce n'est pas du Takara, c'est quand même super plaisant d'avoir des vieilles boîtes vintage comme ça, qui sont toutes jolies, qui sont toutes colorées, qui envoyaient du rêve, envoyaient ces boîtes-là, et bien, ça nous donnait envie, surtout quand on voyait les artworks, effectivement, les robots sont sur les dessins absolument magnifiques, c'est moins le cas quand on les a en main, bien entendu, mais voilà, donc, comme je vous le disais, trois sets de deux robots, ces trois sets, donc, vous permettant, voilà, de former, donc, un énorme combiner, et 36 modes différents, puisque le 37ème mode, donc, c'est le mode combiner, voilà, donc, de quoi aller encore, m'amuser, ajouter tout ça à ma collection, et puis, vous en faire une revue, je pense qu'on va bien se marrer avec ces petits sets, voilà, donc, pour cette acquisition, de toute voltage, et vous voyez, si on regarde ici, on a un petit peu ce que je vous ai, ce que je vous ai expliqué, vous voyez, la fusée, le camion, vous pouvez avoir, donc, deux robots différents, indépendants, un robot par véhicule, et ces robots, donc, que vous pouvez ensuite séparer, et les mélanger entre eux, enfin, bref, voilà, c'est vraiment génial, pour l'époque, c'était vraiment unique, je n'ai pas connu d'autre fabricant, qui a eu l'intelligence, de proposer ce style de jouet, c'est, voilà, c'est du très lourd pour moi, et un bonheur à ajouter dans ma collection, oui, 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 et pour finir en beauté, petite cerise sur le gâteau, ma petite madeleine de Proust, et non pas de Prout, le voici, le voilà, enfin, mien, le fabuleux crossover Transformers K2000, Agent Knight, voilà, vous l'aurez reconnu, je ne vais pas vous faire un speech d'une heure, il s'agit donc, ni plus ni moins, donc, d'un crossover, mais dans l'univers, donc, de la fameuse et fabuleuse série K2000, avec Michael Mummuth au volant, voilà, la voiture intelligente, douée de paroles, de réflexion, enfin bref, la voiture de notre héros, notre héros Michael Knight, et là, je suis super heureux, alors, il y a eu pas mal de crossover, j'ai eu l'occasion de vous présenter, l'hecto 1, donc crossover entre l'univers Transformers et Ghostbusters, également, donc, le gigawatt, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était gigawatt, donc, qui était le crossover entre Retour vers le futur, et Transformers, avec la DeLorean, il y a eu pas mal de coffrets, aussi, de crossover, avec Jurassic Park, avec Top Gun, actuellement, les G.I. Joe, aussi, enfin, bref, voilà, on en a à toutes les sauces, et parmi, donc, voilà, tout cela, j'ai retenu celui-ci, parce que, quand même, c'était difficile de passer à côté, donc, notre collaboration, donc, Transformers K2000, voilà, pour fêter, donc, les 40 ans des Transformers, nous avons, donc, la licence officielle, General Motors, ça, c'est, c'est cool, donc, ça veut dire que Hasbro a dû, voilà, payer, non seulement, quelques billets, à la marque automobile, mais également, donc, aux producteurs de la série, enfin, bref, voilà, donc, une joie totale, parce que ce coffret n'est pas simple à trouver, les vendeurs ont tendance à spéculer un peu, et à le proposer à des prix absoluels, absolument insane, je l'ai eu à moins de 60 euros, avec les frais de port compris, sur Vinted, Belgique, donc, voilà, j'ai fait, je pense, une bonne affaire, donc, nous avons ici, voilà, les specs de notre petit Agent Knight, voilà, regardez-moi ça, si c'est pas beau, notre petite K2000, là, on ne pas se le cacher, le mode robot est sympa, mais, ce qui nous plaît surtout, et davantage, c'est, voilà, le mode véhicule, à savoir que, donc, celui-ci fonctionne avec trois piles, LR44, ou encore, donc, 357, si vous recherchez les références, donc, trois piles, les piles ne sont pas inclus, et, donc, ces piles, ces piles, donc, vous donnent la possibilité, et ça, c'est plutôt pas mal, donc, d'avoir quelques sons et lumières, notamment, donc, le scanner, qui, voilà, qui clignote de gauche à droite, le bruit du scanner, le bruit du démarrage de la voiture, voilà, on a plein de petits sons, très très sympas, la voiture qui parle également, donc, mais en version originale, là, c'est dommage, ça aurait été sympa, mais bon, il aurait fallu sortir une version par langue, en fait, donc, ça aurait été compliqué pour Asbro, mais, voilà, j'aurais bien aimé retrouver, quand même, la voix de notre kit française, enfin, bref, voilà, tout ça, pour vous dire que, eh bien, voilà, je suis super heureux de l'avoir, je ne vous le cache pas, je vous en ferai probablement la revue pour fin de semaine, je ne vais pas attendre plus, j'ai hâte de le déballer, de faire m'humuse avec, de jouer avec, et puis, de, voilà, de vous montrer tout ça, donc, dans ma revue de vendredi soir, donc, soyez au rendez-vous, si vous voulez en savoir davantage, donc, sur cette petite pièce, voilà, crossover entre l'univers de Calamil, Knight Rider, et de Transformers, ouais, la classe, non ? Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, les nouveautés nouvelles du papy, je remercie, donc, à nouveau, toutes les personnes qui ont contribué, à grandir encore un peu plus, mes différentes collections, merci à vous tous, Vinted ou non Vinted, merci également, donc, à ma boutique partenaire, transformers.eu, voilà, comme je vous le disais, je mettrai, donc, le lien de sa boutique, en description, merci à vous tous, j'espère que cette revue vous a plu, elle vous a permis, en tout cas, de vous faire une idée des revues, à venir, sachant que j'ai encore du retard, bon, enfin bon, on va s'arranger comme on peut, mais vous les verrez, de toute façon, tôt ou tard, voilà, que vous souhaitez de plus, à part, une bonne semaine, beaucoup de courage, il en faut, et surtout, 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 n'oubliez pas, déjà d'une part, les petits pouces, qui vous savez, me font super plaisir, à chaque fois, et aussi, donc, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tschüss. I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.